mesdames et messieurs bienvenue tribune de presse aujourd'hui un seul point inscrit à l'ordre de l'émission les sanctions qui se prolongent à kabila maintenant et dit il faut dire que 163 ong national international n'y compris humain drach roach riche des rachs tout ça c'est des gens qui veulent aujourd'hui que finalement kabila soit arrêté il faut parler aussi de la correspondance des états unis ici en republic démocratique du congo pour la première fois et l'ambassadeur demande le maintien de sanctions et même s'il faut plutôt rallonger des sanctions aller plus loin et des ça qu'on parle aujourd'hui ça nous avance nous la reculque démocratique du congo que de voir kabila arrêté il y en a qui le considère comme le vrai problème du pays il y en a d'autres qui pensent que c'est le partenaire de l'alternance parlons-en est ce que nous pouvons sortir de ce débat pour en faire un bon on en parle tout au long de cette émission je reçois jean pierre kmb l'homme qui fait finalement mal à plusieurs personnes vous savez je vous reçois aujourd'hui on parlera encore une fois comment allez-vous jean pierre bonjour christian bonjour à tous je ne fais mal qu'aux ennemis de la république cela même que le présent tu sais qu'il dit à qualifier des sorciers les bandocs alors je reçois en même temps ça fait quand même longtemps jenny kalinda vous n'étiez pas là ça fait deux semaines alors que votre émission cette émission c'est la vôtre en réalité ça c'est mon émission parce que quand je suis là je sens que je suis chez moi tout comme quand je suis dans débrief je suis chez moi et à chaque fois que les gens m'interpellent sur la rue mais on ne te voit pas on ne t'entend pas je dis je suis pas seul malheureusement je sais que jean pierre kmb christian bossé mais ils ont une panoplie de journalistes de confrères qui doivent débattre tout et tout donc il faut patienter quand je suis pas là il faut patienter et si vous êtes privilégié donc on parle aujourd'hui de la grande question la grande question c'est celle là mais c'est vrai qu'il ya des questions qui tournent autour de l'affaire héritier l'affaire de l'umakambo qui n'est pas une petite affaire mais c'est quand même une grande affaire il paraîtrait que le verdict c'est aujourd'hui jean pierre aujourd'hui on sera le sort de l'umakambo oui mais je voudrais christian avant 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 toute chose avec votre permission lui exprimer ma solidarité à l'endroit des compatriotes qui vivent dans les nord et sud ou bangy j'ai vu le dernier rapport des inondations ces deux provinces sont sous les eaux ça va faire un mois près des 5000 personnes de 5000 d'ailleurs parce que des statistiques ont été revues à la hausse vivent à la belle étoile il ya environ 50 mille ménages dont les leurs maisons d'habitation ont été détruites la situation humanitaire est catastrophique particulièrement dans la province du nord ou bangy avec la rivière ou bangy qui qui est sortie de son lit et c'est silence un peu plus coupable du gouvernement qui semble n'est pas prendre très au sérieux la situation parce que déjà les maladies d'origine hydrique ont commencé à développer le choléra et ainsi de suite les enfants connaissent de sérieux problèmes intestinaux et ainsi de suite donc ici j'en appelle à ce que le gouvernement intervienne parce que il faut il faut il faut en tout cas que ces deux provinces soient déclarées provinces sinistrées mais quand vous regardez sur l'ensemble du pays j'ai parfois l'impression que c'est le pays tout entier qui devait être déclaré sinistré parce que il n'y a pas que des oubliés de la république dans le nord et sud du bangy j'étais à goma boucavo je veux par exemple près de 5000 personnes ensemble 1000 personnes qui passent nous à la belle étoile leurs habitations ravagées par les derniers incendies ici à kinshasa le week-end j'étais à mazangongou visiter le véhicule accidenté qui a fait 30 morts le président tu sais qu'il est allé sur le lieu il a promis mot et merveille aux familles des victimes mais ceux qui nous regardent vont être curieux de comprendre que jusqu'au moment où je vous parle ça va faire un mois ces victimes les familles des victimes n'ont jamais perçu quoi que ce soit le transporteur n'a jamais été identifié et les promesses faites par le président tu sais qu'ils n'ont pas été respectés il a promis un interment digne ce qui n'a pas été le cas ces gens ont été enterrés comme des indigents cela comme ceux qui ont été enterrés à maloukou dans les fosses communes bon à la différence que là bas ce n'était pas des fosses communes mais on leur a trouvé d'un bout de terre amensé que fouti enterrés dans l'anonymat et certains proches n'étaient même pas conviés ici et j'en appelle à la responsabilité du gouvernement et au respect de la parole du président quand un président parle il faut que ça se respecte à tout prix très bien alors vous savez j'ai dit canada la même question il pensait peut-être à ceux qui sont dans le nord oubangui on nous demande généralement de ne pas en parler suffisamment alors que les gens souffrent beaucoup là bas il faut le dire sincèrement il ya des gens qui souffrent est-ce que le gouvernement peut-il faire quelque chose urgentement pour sauver ces gens là et créer des labes des abris faut est-ce qu'il faut pas une politique jeudi une politique générale de l'habitat au courant mais effectivement j'ai compatis au malheur qui frappe nos compatriotes dans cette partie ouest ouest de la république parce que vous savez généralement dans l'intérieur du pays les maisons sont faites des bois et de terre c'est à dire on fait une structure en bois et on va enfoncer de l'argile des dents et on rêvait aussi de l'argile alors une fois que les eaux viennent ça ne peut pas résister parce que cette structure en bois n'est pas enfoncée à plus de 5 mètres non c'est juste 30 cm alors lorsque les eaux viennent facilement les maisons s'effondrent mais ici moi je crois que nous avons déjà un gouvernement en place nous ne pouvons pas accepter que le président de la république à chaque fois s'occupe des cas des sinistrés dans un état normal c'est le travail des ministres nous avons un gouvernement qui gère au quotidien les questions qui touche à la vie de la population alors nous avons un ministre et même deux deux ministres qui ont dans leurs compétences dans leur attribution les questions liées au social des congolais il ya les affaires humanitaires il ya affaires sociales et tout ça mais ils doivent prendre à bras le corps cette question parce que les gens quand ils sont sinistrés jean pierre l'a si bien dit ils sont exposés à des maladies ils sont exposés à la mort dont nous ne pouvons pas accepter que le sinistre qui a frappé on pouvait pas prévoir qu'il y ait des inondations jusqu'à à ce niveau là c'est arrivé il faut que le ministre prenne la chose en main pour essayer de mettre nos compatriotes à l'abri les promesses du président toujours n'est pas réalisé parce qu'il ne serait pas en train de suivre les chemins de kabila finalement qui promettait et qui n'est réalisé pas du tout la jibe de cardinal qui n'est jamais arrivé la même chose aussi on a promis des choses on a promis des choses et puis on les réalise pas voilà pourquoi l'importance de cette émission nous devons continuer à parler jusqu'à interpeller le premier ministre qui doit faire aussi son travail oui c'est vrai il a interdit aux ministres de voyager de faire des missions intempestives c'est très bien mais lorsqu'il ya des questions essentielles qui touchent à la vie des populations le premier ministre doit normalement donner des ordres des instructions claires et précises pour permettre aux populations de retrouver une vie normale parce qu'il n'est pas concevable qu'aujourd'hui quand le président de la république donne une promesse il est fait au nom de la république et c'est lui qui est censé exécuter c'est le premier ministre au travers les différents ministères les portefeuilles de l'état donc si ce n'est pas fait nous comprenons quelque part qu'il ya de la lassitude quelque part il ya de la négligence dans le chef du premier ministre ou alors des membres du gouvernement qui ne veulent pas du bonheur de la population c'est tout ce que nous pouvons comprendre alors jean-pierre cayembé est ce qu'il faudrait pas une politique contextuelle de l'habitat parce que dans partout partout au monde on le sait partout au monde pardon on essaie de voir le long des rivières il ya une politique spécifique parce que on ne construit pas de la même manière au bord d'une rivière que dans une vallée ou dans une plan oui bon habitat ou plutôt une question d'aménagement du territoire je pense que le plan d'aménagement qui nous avons aujourd'hui date des années et qu'il faut l'actualiser à ce qu'aujourd'hui l'on a construit même à des sites impropres à la construction et si je cite par exemple le cas des derniers incendies qui ont ravagé boucavou c'est un site où on ne peut pas construire vous verrez quelqu'un construit par exemple sur des lignes aux tensions vous verrez quelqu'un construit sur des endroits marécageux qui ont qui exigent des travaux spécifiques avant d'être construits mais dans tout ça qui accorde ces permis de construire c'est l'état donc ici la responsabilité de l'état est établie ce pays ici à la fois ici à kinshasa qu'à l'intérieur qui s'envoie comme moi du lit également on a le temps de faire l'intérieur du pays moi je suis toujours scandalisé quand je suis à l'intérieur quand je vois comment les choses sont faites mais il faut pas aller loin à l'intérieur forer c'est ici à kinshasa allez par exemple au niveau de kanoka voyez comment les choses sont faites allez ici à côté des choses voilà aujourd'hui quand vous arrivez à l'émane il n'y a même plus de 2,2,2 il n'y a pas d'aéré à la réaction c'est quoi l'aération aération aidez moi merci donc les maisons sont tellement entassées les gens vivent dans une promiscuité mais comment voulez-vous que les gens ne meurent pas aller à la morgue chaque vendredi samedi dimanche voyez combien de gens meurent simplement parce que on n'a pas de bonnes conditions hygiéniques atmosphériques ça montre qu'on n'a pas suffisamment travaillé pour ce pays je pense je pense qu'ici la responsabilité incombe à l'état qui n'a pas su jouer son rôle mais ce fonctionnaire comment voulez-vous qu'il fasse bien et correctement son travail lui qui est d'abord corrompu simplement parce qu'il n'a pas un bon salaire il n'a pas un bon salaire mais vous les verrez rouler carrosse tout ça il essaie il faut voir le 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 comment on les appelle les gens qui s'occupent des affaires foncières il faut voir comment c'est 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 des richesses table de maison ils sont ils sont ils sont mais le ministre mais quand vous voyez un ministre de conservateur d'utilisation immobilier quand vous voyez un ministre lui au lieu d'aller trouver des solutions au problème il va rester ici au niveau des querelles des parcelles bongoye cassanju se dispute une parcelle avec 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 mokia comme ils savent que c'est une histoire de 200 de 2 3 millions il doit là être derrière ça parce que en espérant se faire corrompre j'ai vu dans ces pays qui semblent au cmbé des gens prédisposés à être corrompus je fais partie d'une commission j'ai promis d'en parler à la télévision si jamais ça arrivait j'ai fait partie d'une structure où les gens nommés dans cette structure c'est réjusé vous allez me demander pourquoi parce que dans le cadre de ce qu'ils vont faire ils attendent à ce qu'ils soient corrompus par des libanais des gens prédisposés à la corruption prédisposés vous voyez quelqu'un présenter des félicitations à l'autre parce que il s'apprête à être corrompu ou à se faire corrompre donc j'ai promis ici solennellement que dès que j'ai des fuites sur de l'argent perçu par ces gens dans le cadre de leur travail j'en parlais je suis membre de la commission par dénoncer c'est qui s'est passé j'en parlais christian monde qui a dénoncé finalement la corruption scandaleuse de tibala corruption scandaleuse et tournements je veux dire les détournements de fonds alors des façons en tant que journaliste en tant que journaliste je ne peux pas gober c'est que monsieur moando dit monsieur moando parlementaire monsieur moando est congolais s'il a des indices sérieux de culpabilité que monsieur tibala a bien été corrompu il n'a qu'à saisir les coups et tribunaux nous avons là il ne doit pas s'arrêter là oui parce que tibala n'est plus en fonction donc il n'est il n'a il ne doit plus des comptes à l'assemblée nationale oui mais il est justiciable donc si monsieur moando a des éléments probants qu'il saisisse le parquet notre procureur aux enquêtes inachevées ou qu'il saisisse encore la très controversée inspection générale des finances qui s'est illustré dans cette affaire des 15 millions là aussi moi j'interpelle toujours le président tu sais qu'il dit et ses services tant qu'on nous aura pas dit la vérité sur cette affaire des 15 millions vous avez vu que la chaleur est en train de se refroidir ma question elle n'est pas là mais en fait c'est un peu de tout ça qui aurait détourné là j'ai été clair monsieur moando saisissez la justice monsieur tibala est justiciable comme tout le monde si il s'avère qu'il a détourné avec son gouvernement pour les problèmes vont être poursuivis la corruption à faire tibala monde aussi ma part monde aux questions estime que tibala aurait détourné beaucoup plus de beaucoup plus que le matata beaucoup plus que les autres et que sa place ne serait pas en liberté mais en prison non mais je vais commencer par un temps de l'image en gros oui non non mais il faut noter que dans ce pays parce que jean pierre a dit tout à l'heure que non tu as tu as dit que christian tu as dit qu'on n'a pas servi ce pays effectivement les gens qui ont travaillé avec joseph kabila pendant 18 ans ne l'ont pas aidé à servir le congo ou lui-même peut-être lui lui en tant que visionnaire il devait faire le suivi mais c'était pas lui de faire le travail sur le terrain vous voyez moi j'ai participé par exemple à l'élaboration de plan de le plan de l'urbanisation de kinshasa l'horizon 2020 mais ce plan là il existe pourquoi il n'a pas été mis en exécution donc quelque part les gens ils prennent l'argent de l'état parce que lorsque à chaque fois qu'on fait des commissions comme ça on fait des groupes d'études comme ça c'est de l'argent qui sort des caisses de l'état pour on vous dit pour réfléchir eh bien on va prendre une réflexion qu'on ne va pas exécuter qu'on va jeter dans les tiroirs et ça c'est le vrai il ne faut pas que nous tombions dans ça avec le gouvernement actuel c'est à dire on vous annonce des études nous avons un nouveau ministre de l'urbanisme le plus mobile ou qui est là nous espérons nous espérons qui a été député triple brassard nous espérons qu'il va vraiment travailler pour l'intérêt de la population déjà quinoise parce que il faut ne fait que commencer par quelque part tout à l'heure avant l'émission de discussion de ce qui se passe ailleurs en uganda et au rwanda et partout ailleurs il faut commencer par quelque part c'est à dire vous prenez par exemple la qui la capitale nous voulons changer l'image de la capitale lorsque vous descendez à l'aéroport d'un gil et que vous devez arriver au centre c'est que vous voyez autour de vous moi je connais des pays où on a démoli toutes les maisons qui étaient aux abords de la route on prend par exemple toutes les maisons qui sont en partant de l'aéroport d'un gil la première maison qui est là on détruit on déguerpille on délocalise les légendes et on construit des immeubles on contre ne fait ce que pour donner une belle image de la capitale ça c'est faisable alors nous espérons que le nouveau ministre de l'urbanisme et puis ce mobil ou va faire un travail dans ce sens là pour nous donner une nouvelle image de la ville de kinshasa alors dolima kambo bruno tibala et tout ça la corruption et tout nous pensons que la justice doit faire effectivement son travail c'est un grand challenge pour notre pays c'est un grand challenge pour ceux qui nous gouvernent aujourd'hui le président de la république il donne le ton il dit c'est qu'il voit pour le congo de demain mais ce n'est pas lui qui va faire ça nous avons un ministre de la justice le ministre tout ça il est du fcc il est du fcc il faut c'est à lui des données des signes au fort du changement parce qu'il faut les dire aujourd'hui que joseph tous les bruits qui se font là joseph kabila n'est pas pour ça on sait jamais on le saura peut-être pas on le saura peut-être pas mais je vois pas en quoi ça va profiter joseph kabila on n'a jamais vu en croissant et lui profiter de rester deux ans de plus non mais ça c'était c'était pas de sa propre volonté quelque part il faut le dire c'était pas de sa propre volonté parce qu'il faut il faut que nous puissions comprendre que dans une maison si un père de famille ne veut pas faire du bien les membres de la famille peut lui pousser à faire du bien un parent qui ne veut pas payer les frais pour ses enfants mais la maman et les enfants peuvent l'amener à le faire alors mais alors la question de lima cambo aujourd'hui nous attendons que le procès puisse nous donner une suite en faveur de ce médecin qui a été lâchement battu par un policier sur ordre de son chef est-ce que au delima est-ce que de lima cambo est opposé à l'âge et ou de lima cambo est simplement irresponsable je veux dire hiérarchiquement dans la mesure où ce n'est pas lui qui a envoyé un militaire à y tuer mais plutôt il a donné un ordre qui n'était pas bien mais pas dans le sens de tuer non mais il est poursuivi notamment pour des ordres mal donnés des ordres qui ont conduit à l'assassiné du médecin mais ça ne le pose pas au médecin ça ne le pose pas au médecin ça ne le pose pas au ça le conduit plutôt ça le conduit vers le médecin parce que l'instruction serait venue de lui parce que c'est lui qui a engagé le monsieur c'est lui qui a engagé c'est lui qui a organisé le le gardiennage par le 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 policier donc il faut considérer aujourd'hui que nous attendons vivement que la justice la justice pardon nous rende le verdict que nous attend très souvent nous avons été déçus par notre justice mais là nous sommes en face de la justice militaire nous voyons que la justice militaire qui a toujours fait le travail de manière satisfaisante nous pensons qu'aujourd'hui nous aurons quand même un signal fort du changement qu'un gros poisson tombe à ce qu'on a besoin qu'un gros poisson tombe on a besoin que justice soit faite j'en perds aujourd'hui quand vous voyez au niveau de dans les milieux de 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 cash on a vu de sacrifier quelqu'un sacrifier parce que on a tellement promis on a tellement fait des promesses que que parfois soit ils sont rattrapés par la réalité ou il ya une certaine inefficacité de leurs actions on ne va pas condamner macambo parce qu'il doit être condamné il faut établir la chaîne de responsabilité est ce que macambo est responsable sur le plan intellectuel ou sur le plan personnel il faudrait que des responsabilités pénales individuelles soient établies mais c'est le numéro un finalement c'est pas ce n'est pas macambo qui a appuyé sur la gâchette c'est pas lui mais c'est lui qui l'a envoyé c'est peut-être là c'est peut-être là c'est peut-être ne se retrouverait pas là s'il n'avait pas tout comme il peut aussi dire que le militaire était en désertion avec sa voiture officielle enfin ça peut toujours arriver à pour une affaire qui l'oppose non je n'essaie pas de défendre macambo ici il ya eu un acte ignoble un jeune de mon âge tué de manière aussi lâche par un gars à la gâchette facile mais maintenant d'abord il faut qu'on mette la main sur le garçon qu'on le retrouve si on le retrouve pas la responsabilité christian vous êtes jurus la responsabilité est individuelle mais maintenant maintenant il faudrait voir à quel niveau intervient la responsabilité de monsieur macambo est-ce que vous pensez que c'est assez sévère le réquisitoire c'est dix ans non ce n'est qu'un réquisitoire du ministère public qui n'est pas qui ne lit pas les juges ne sont pas obligés maintenant monsieur macambo va fournir ses moyens de défense donc moi je n'ai pas envie qu'on règle des comptes à qui que ce soit ou que l'on sacrifie qui on peut parce qu'on a tellement promis la justice mais s'il y a des goûts attendez oui parce que j'entendais dionite dire que notre justice nous a déçu nous attendons des sanctions qu'un gros poisson tombe mais si gros poisson devrait tomber cher ami j'apprécie beaucoup votre lucidité vous savez qu'il ya un tas de dossiers sur la table du procureur vous savez que l'affaire 15 millions est claboussé constitue une tâche d'huile sous la chimie toute blanche du président vous savez que les inspecteurs de finances ont été séquestrés au niveau de vous n'avez que ça on dirait depuis que le monde a commencé vous n'avez que 15 millions de dollars il n'y a pas que les millions il y a des marchés passés de gré à gré donner à des sociétés sans capitaux sans identification donner à des copains donc comme on dirait une affaire de sans en apporter aucune preuve jusque là personne ne dit telle société a réussi des documents ont fruité sur les réseaux sociaux nous les avons eus et authentifiés mais au delà de ça il ya toujours ces cas restés pendant l'affaire moukoko samba l'affaire de d'où malegui un monsieur de l'équité aux affaires foncières on a annoncé à la télévision publique des manières aussi ostentatoires qu'ils avaient détourné comme qu'ici amando l'a dit pour bruno tchoubal qu'ils avaient détourné les derniers publics des enquêtes ont été lancés ça va faire une année maintenant qu'on ne sait toujours pas quel niveau on est donc on ne voit pas au nom de tout ça chercher à sacrifier des gens mais il faudrait que la justice agisse et qu'elle soit juste parce que nous parlons de la justice parlons aussi de la justice internationale je commence avec vous avec avec vous mais il ya une question et une question caninda la société je veux dire l'agence ou l'ONG si vous voulez vous allez vous allez m'aider à bien prononcer ou man rach ou autre si c'est autre rach c'est c'est iman rach ou autre voilà iman rach ou autre finalement pense qu'il faut élargir les sanctions contre kabila mais là je me pose une question jenny caninda humaine ce que vous venez de dire tout à l'heure a été au pouvoir pendant assez je veux dire était au congo depuis très longtemps à l'époque de kabila ils n'ont jamais attaqué kabila directement ni frontalement il ne l'a jamais cité dans aucun rapport alors mais là aujourd'hui après le départ de kabila on le cite nommément et curieusement l'ambassade des états unis au congo corrobore cette organisation internationale et on laisse copie à finalement 163 ONG qui démontent l'arrestation immédiate de kabila comment vous expliquez ça la fin de la kabila la fin de la kabilie je reviens sur cette question mais je ne cautionne pas ce que jean pierre dit au sujet de gros poissons ça m'étonnerait parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui souhaiter simplement et que dolima cambo tombe dans les filets de la prison du centre pénitentiaire de makala pour rien c'est c'est l'oncle d'une amie très proche à moi qui a d'ailleurs travaillé à la rtg à un certain moment donc on a quand même une affinité quelque part mais ici il s'agit de la république il s'agit d'une question des morts d'hommes un père de famille c'est l'oncle de quelqu'un quelque part le mari de quelqu'un qu'on a lâchement battu il faut regarder la vidéo lorsque vous regardez je crois que jean pierre kaimbe vous serez d'accord avec moi que il faut qu'un gros poisson tombe dans ce filet parce que il y a c'est insupportable qui est gros poisson qui est petit poisson dans cette affaire le gros poisson chez nous nous savons c'est des ministres c'est des députés c'est des généraux si le ministre n'est pas des colonels ce sont des gros poissons nous sommes des petits poissons nous sommes nous sommes des petits poissons alors lorsque un cas comme ça arrive et qu'il ya mort d'homme et qu'il ya des éléments probants qui montrent que monsieur est impliqué par deux fois les tribunales a démontré que monsieur était impliqué et qu'aujourd'hui c'est le verdict final nous attendons ce n'est pas qu'il ya un acharnement mais il ya eu mort d'homme alors sanction aux fonctions sur la nation internationale nous sommes dans un moment un peu compliqué de notre pays parce que il ya eu alternance à la tête du pays entre joseph kabila et félicite qui dit qui aujourd'hui gère le pays mais il ya des attentes vous savez lorsque nous lorsque quelqu'un commet un forfait en ce moment là parce que il est ministre parce qu'il est conseillé il est ceci ou cela la tête du pays il sait quoi tout faire être capable de tout faire mais il ya que la justice il ya que la justice qui peut montrer à quelqu'un ses limites que vous êtes humain et c'est ce que les ong tentent de faire aujourd'hui pour montrer à joseph kabila que c'est un humain il a des limites pour montrer à fait tu sais qu'il dit attention tu es président mais tu as des limites tu n'as pas tous les pouvoirs de tout faire sur ce qu'on appelle la vie humaine ils sont poursuivis ces 14 dignitaires du pouvoir de kabila pour des violations de droits de l'homme ça c'est des cas sur lesquels le monde ne pardonne pas même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui que vous vous apparteniez au cash ou fcc vous devez savoir que sur des questions de vie humaine sur des questions des droits humains le monde ne pardonne pas le monde ne lâche pas que human rights aujourd'hui se lève pour demander le maintien de sanctions parce que l'union européenne doit se prononcer d'ici le 10 décembre je crois et que aujourd'hui les organisations non-gouvernementales congolaises s'élèvent pour dire il faut maintenir les sanctions et que l'amérique se lève aujourd'hui il faut maintenir les sanctions et même les prolonger jusqu'à joseph kabila c'est pour montrer joseph kabila qui a des limites à tout très bien mais fait limite là est ce que c'est la fin finalement de de kabila jean-pierre kmb est ce que nous sommes arrivés à une époque où on pourra conjugué kabila au passé sauf si je ne suis pas déphasé je n'ai pas eu vent d'un quelqu'un qui appelle à l'arrestation de kabila et pourquoi voulez-vous qu'on l'arrête qu'a-t-il fait à titre individuel pourquoi il mériterait ce sort aujourd'hui question comme hier il est clairement établi que kabila donne des insomnies à certaines gens il est clairement établi que que ces gens ces ong entre guillemets droits de l'homiste ainsi de suite ne sont pas calmes quand ça ne bouillonne pas dans ce pays j'imagine qu'il y en a qui aurait bien voulu que ce pays s'embrase que des populations s'encrétuent pour qu'ils interviennent avec des médicaments et tout ça mais en cachette qui leur qu'ils fassent autre chose aujourd'hui la paix la cohésion l'attachement que nous avons la coalition fondée entre kabila et tout ce qui dit fait mal et par dessus tout ce qui fait mal c'est le patriotisme le nationalisme je veux dire outré de joseph kabila qui fait mal à certains occidentaux vous pensez voir le problème ici christian bosse mais c'est le code miné kabila n'a pas cédé et ils vont utiliser cet argument contre tu sais qu'est dit en fait ça tu sais qu'est dit qu'on fait chanter si les gens ne comprennent pas ces gens exercent une sorte de chantage le code miné qui est profite à beaucoup plus aux chinois qu'aux congolais on le sait profitable aux congolais à 100% pourtant chinois en tout cas on a tous lié le code en question profitable aux congolais il a commencé déjà à produire les effets vous avez vu avec des contrats de plus de 100 ans donnés aux chinois avec aucune 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 usine d'extraction d'extraction de nos minéraux chez nous avec une machine qui date de 90 ans qui continue à rester à gécamine vous parlez vraiment que ça nous concerne nous il faut relire il faut c'est qu'il fait ou c'est qu'il est en mesure de faire d'ici janvier 2020 je vous proposerai plutôt le rapport de rafael goye aussi allez-y celui-là le rafael goye j'ai lu le démenti de la gécamine au fait c'est des gens des lobbyistes qui sont payés hein vous savez il ya dans ce pays des gens qui sont payés pour vilipander pour diaboliser leur propre pays et malheureusement mais là bas tu le recours que yuma n'a jamais fait dans sa vie le rapport c'est matata qui le connaît c'est le seul congolais à avoir dépassé très largement les assignations aujourd'hui mais c'est yuma depuis huit ans qu'il est il n'a rien du tout fait on est en train de d'aller du coca oui je crois qu'on revenons sur la question c'est mieux revenons que les nœuds du problème oui c'est le code minier vous dites très bien mal à certains maintenant ils vont utiliser kabila comme instrument de chantage contre je sais qu'il dit voilà si tu ne cèdes pas on fera ça on fera ça on fera ça contre toi est-ce qu'on peut m'expliquer aujourd'hui quel rôle la mère mende a joué dans la violation des droits de l'homme est-ce que quelqu'un à mesure de me regarder en face et me dire monsieur la mère mende a fait ceci pour violer le droit de l'homme alors on lui reproche je vous réponds à la question on lui reproche d'avoir traité des congolais des badauds ceux qui étaient descendus dans la rue pour protester monsieur mende avait dit que c'était des badauds c'était des gens qui méritaient leur mort et il s'était moqué de des milliers milliers de morts ils montaient sur les chiffres ils montaient sur les rapports quand il y avait quatre congolais qui mouraient il en parlait un seul quand il y avait dix il disait que c'était deux c'est ça c'est ça la violation des droits de l'homme ou c'est violer le droit de l'homme est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que quand la police réprime les manifestations sanglantes à paris en france contre les gilets jaunes que la responsabilité incombe à monsieur macron ou ou à son ministre de l'intérieur mais c'est en tout cas celui qui a donné l'ordre jean-bierre cambé quand vous manifestations qui s'ambossé mais au crime et vous ne laissez pas berner par ce discours les crimes commis en rbc leurs auteurs seront jugés ici il ne revient pas à des ong on sait comment ces zones je fonctionne vous n'avez pas de justice jean-pierre cambé vous n'avez pas de justice vous avez vous même parlé ici des procureurs à charge vous avez dit quoi déjà c'est un procureur à aux affaires oui voilà c'est un problème entre congolais je ne vois pas l'inmiction et puis vous parlez vous donnez un peu d'importance à ces messieurs ces fonctionnaires américains qui seraient passé par bruxelles raconter ce qu'ils racontent est ce que vous connaissez le rôle d'un ambassadeur vous voulez contredire même amer ce n'est pas un bon ambassadeur messieurs amer je ne connais pas je ne le contredis pas mais il soit un peu ici au congo le noir nous donne plus d'importance à ces gens je sais moi je comprends pas je comprends pas l'importance donc quand messieurs amour a dit sa déjeune parole d'évangile oui il faut arrêter caméra et pardon il faut arrêter cabilla mais messieurs messieurs ces gens sont payés pour faire un certain nombre des choses contre la république ils savent que déstabiliser cabilla aujourd'hui c'est déstabiliser tu sais qui dit parce que facilement la république peut s'embraser comme ça la paix que nous avons ici ne profite pas ces gens ils ont besoin qu'il y ait des situations difficiles pour qu'ils en profitent et qu'ils viennent payer donc si je comprends va donner la parole à jenny kaninda ou ben hach wach des organismes amanti ces organisations n'ont aucune crédibilité c'est des instruments financés par des mailleurs des fonds vous savez qui finance à cage vous savez qu'ils financent human rights out mais c'est des milliardaires comme george soros quel intérêt george soros a à ce que la paix régne ici pas d'angleterre pas d'angleterre pas eux il ya que soros en tout cas dan je ne sais pas ce que dans quoi il est mais je pense qu'il ya des officines obscures qui financent quelqu'un comme monsieur capiamba qu'est ce que tu as avec les yeux beaucoup avec les amis de la loutia je connais leur source de providence l'argent qu'ils récent je sais d'où ils tirent ça alors on vous donne cet argent conditionné donc il faut tout dire il faut diaboliser mais j'ai dit mais monsieur est ce que vous imaginez le rôle qu'on vous donne mais rossi chimanga n'est pas mort par diabolisation capangala n'est pas mort par diabolisation non mais je parle en fait du raccord non non je parle des crimes je parle de ces gens-là oui parce que rossi chimanga est mort oui arrêtons tu sais qu'elle dit parce que dans ce pays un garçon est mort à goma le 30 juin lors de la première manifestation de la mouka il a été tué par un policier ce policier est arrêté vous savez ce policier a été arrêté condamné à pleurs messieurs attendez s'il faut arrêter kabila parce que rossi est mort arrêtons tu sais qu'elle dit parce que pour lui fait tu es médecin mais il a été arrêté messieurs qui vous dit que l'auteur de l'assassinat l'assassinat de rossi n'a pas été arrêté mais elle se trouve cet assassin elle court les rues tout le monde connaît où elle se trouve aujourd'hui pourquoi voulez-vous que kabila réponde pourquoi voulez-vous que kabila réponde très bien alors pourquoi voulez-vous que kabila réponde alors pourquoi n'est pas interpellé les magistrats je crois que vous êtes en débat avec avec jenny je me suis un peu lancé dans ça mais moi je vous vois vous céder facilement non pas à ces sirènes des gens qui viennent vous claironner ici donc vous pensez qu'un ambassadeur quand il a dit c'est que même même au ciel personne ne peut c'est irréversible messieurs christian je suis très alors jenny kaninda vous avez compris comme jean pierre s'est emporté parce que pour jean pierre tous ces toutes ses officines sont en train de travailler pour rien d'autre que pour leurs propres intérêts ça n'a rien à voir avec pour avec avec le congo et que personne serait on aurait des problèmes ici en tout cas vous savez lorsqu'on a on n'est pas vraiment touché par ce qui se passe en termes de violation des droits humains dans quelque part on l'implication est à faible niveau je comprends jean pierre il n'a pas peut-être été touché par ce cas des violations de droits de l'homme pendant le pouvoir de joseph kabila jean pierre bimba fait dix ans laïe à la cpi mais il n'avait jamais pris une arme pour tirer sur un centre africain il a été inocenté ok dix ans de trop pour rien dix ans donc aujourd'hui si nous parlons de joseph kabila les sanctions et tout c'est parce que il a géré ce pays en 18 ans c'est lui le premier citoyen et que la rdc fait partie et membre des organisations internationales à l'onu au niveau de l'afrique au niveau de sous-région nous faisons partie de ces organisations internationales il ya des règles quand vous gérez le pays entre autres l'enrichissement illicite christian toi et moi nous avons difficile aujourd'hui à dire combien joseph kabila à dans des comptes ici au pays ou à l'étranger nous avons difficile à le dire mais eux ils sont au courant jean pierre kb ne sait pas combien kabila en suisse eux ils savent peut-être qu'il n'a pas aussi peut-être qu'il n'a pas aussi kabila investi peut-être qu'il n'a pas il a des fermes ici peut-être qu'il n'a pas ok donc s'il faut considérer aujourd'hui le contrat chinois le contrat chinois le fameux contrats chinois on dit que c'est le cauchemar congolais un tout ce que ce contrat là ne nous a amené ici que c'est seulement le malheur je ne vois pas c'est que ce contrat là nous a apporté parce que la j'ai camine du temps des boutons et ma femme au bouton nous a aidé à construire des villes qui pushy que le zil bumbashi et bien d'autres villes mais qu'est ce que le contrat chinois nous a produit comme ville comme cité pendant ces 18 ans ou 7 ans rien rien à qui s'approfiter c'est des questions comme ça qui doivent pousser les congolais qui doivent pousser les intellectuels à non pas seulement réfléchir en termes d'adversaires politiques mais de voir l'intérêt de la population congolaise qu'est-ce que nous congolais nous avons tiré de ce contrat chinois et pas avec le gouvernement chinois mais avec des entreprises alors que nous avons des pays africains qui ont signé des contrats non avec des entreprises chinoises mais avec le gouvernement chinois et les choses marchent quand vous allez au congo bradaville c'est des contrats avec le gouvernement chinois en angola partout ailleurs c'est avec le gouvernement chinois mais nous nous avons signé le gouvernement congolais s'est assis en face de lui des entreprises chinoises de particuliers vous voulez partir ça dérange ça dérange parce qu'en ce moment là regardez ce qui se passe ici à la gare centrale un immeuble qui s'est arrêté à je sais pas moi bon il dit qu'ils ont oublié on a renversé le gouvernement le chemin en fait le plan était réveillé le gouvernement s'est inversé le gouvernement s'est né avec un particulier et le gars s'est envolé avec l'argent on dit que l'échelle le plan était renversé donc aujourd'hui quand j'en perd dit on est en train de qu'il n'a pas chéri a entendu dire qu'on qu'on a voulu arrêter qu'on cherche à arrêter jusqu'à effectivement personne n'a demandé qu'on l'arrête personne l'ambassadeur américain des ong on n'a pas demandé son arrêtement les sites quand même on est si comme l'auteur les sanctions les sanctions visent quoi le gel des avoirs parce qu'à l'époque souvenez-vous lambert mende avait dit qu'est ce que nous on a à faire avec ces sanctions là des sanctions fantaisistes qui leur a dit que nous on a des biens là bas on a des biens chez eux là bas la mère mende a dit il était à la conférence mais aujourd'hui la mère mende est aux états unis en train de demander finalement qu'on lève les sanctions les sanctions visent à gérer les fonds que nous on connaît pas que nous congolais on connaît pas mais qu'eux savent ils savent que partout là bas dans l'espace schengen ces gens là ont des comptes en banque et ils disent nous allons bloquer ces comptes là et ici on crie non non libéré libéré ils ont dit on libère pas les ong qui ont vu ça on dit et et ne libérez pas jusqu'à ce que justice soit très bien alors je reviens à vous jean pierre il ya d'un côté les crimes de sang human raconte parle de crimes de sang il ya à cage qui parle des crimes économiques et puis à l'union européenne qui parle des crimes électoraux et donc nous avons comme ça la classification d'au moins trois types de crimes et malheureusement tout rapporte que kabila serait auteur si pas direct indirect de cette affaire il ya 80 à l'affaire de 89 fausses communes et à l'affaire des cas monon sapou et à l'affaire de yumbi et à l'affaire de 8 millions de morts dans la guerre de à l'est des guerres interminables qu'on ne connaît pas il ya des généraux qui ont été cités sous kabila et kabila n'a jamais pris une seule mesure conservatoire pour finalement contre ces gens qui étaient autour de lui alors regarde toutes ces choses vous pensez que ces bidons c'est aussi de la poudre aux yeux est-ce que je devrais penser que monsieur bossembe ici à ma gauche nourrit de la haine contre l'ancien président moi christian kabila devra être vénéré kabila était monument dans ce pays en afrique c'est pas possible parce qu'on ne peut pas comprendre non je pense que c'est à lui qu'on ne parle pas moi je veux poser question je sens vos questions orientées comment ça orienté vous posez les mêmes questions si vous étiez ici kabila à 47 ans a fait ce que nul autre avant lui n'a fait ni dans ce pays ni en afrique comment ça jean pierre kabila à 47 ans devrait être notre fierté à nous ça veut dire quoi jean pierre nous nous devrions être fiers d'avoir kabila dans ce pays jean pierre on mettra cette partie sur internet est-ce que vous le savez alors je vous laisse parler sans vous interrompre vous pouvez recommencer s'il vous plaît je vous laisse pas parce que les gens joseph kabila a fait ce que nul autre n'a fait dans ce pays et à l'étranger avant lui voulez-vous me dire quel jeune président a quitté le pouvoir à cet âge est ce qu'il existe ici dans la région des cannes en afrique francophone il a quitté le en afrique austral est ce que ça s'est fait non et à quel âge édouard doit quitter le pouvoir à quel âge emporté par le poids de l'âge kabila est encore jeune il est encore jeune il aurait pu il aurait pu parce qu'il avait la majorité au parlement il aurait pu déverrouiller il aurait pu actionner la machine il aurait pu il avait un bonnet il avait tenté mais il ya malheureusement des congolais vous avez lu une seule fois la constitution notre constitution vous l'avez lu une seule fois du premier au dernier article et vous voyez kabila resté au pouvoir après deux mandats enfin j'ai dit qu'il pouvait parce qu'à côté de chez nous c'est dénissation que cela fait serait-il le monument il pouvait il pouvait convoquer le référendum il pouvait parce qu'il en a il en a la prérogative constitutionnelle bon il peut le choc c'est votre débatteur il avait la majorité au parlement il en a encore très bien allez-y jean pierre poursuivre les gens qui parlent de kabila il a quitté le pouvoir moi j'attends deux trois quatre noté noté les gens qui parlent à mal de kabila soit ils sont des mauvaises fois comme le fonds expressment oui connaissent pas l'homme les jeunes ne connaissent pas kabila qui s'est embossé mais je peux me rapprocher vous vous le connaissez ok je je me suis rapproché de cet homme ok je discute avec kabila la passion de ce pays les américains en veulent à kabila parce qu'il n'a pas investi chez eux personne ne vous dira que kabila construit ou a acheté une villa à l'étranger mais j'ai pu visiter ces fermes à kinkakati ou à goma les fermes espoir à l'ouboumachi où je j'ai pu me rendre avec son épouse combien de fermes a-t-il créé pour le pays attendez combien de fermes lui a créé pour le pays la commune ferme il a favorisé contre ça on dit autre chose ne mélangeons pas les choses poursuivez jean pierre ne mélangeons pas les choses pour dans un pays où les gens meurent de faim kabila a initié des fermes c'est un fermier et il s'en sort bien mais tout ça les américains ne veulent pas parce qu'eux leur colère c'est qu'ils auraient aimé que kabila construise des immeubles chez eux pour qu'à ce moment qu'ils vous disent diamalaki on va arrêter non c'est faux des contrats chinois qui a négocié ces contrats chers du lit mais c'est quelqu'un qui donne des leçons aujourd'hui dans l'opposition c'était même de l'opposition aujourd'hui qui donne des leçons à quiconque mais c'est lui qui était au coeur de ça pourquoi voulez-vous que kabila répondre dans que tu n'étais pas à l'exécutif le jeu il n'était pas le chef du gouvernement kabila n'était pas pour le ministre pourquoi voulez-vous qu'il réponde des choses c'est comme si aujourd'hui si les choses ne marchaient pas on y mettrai des comptes vous parlez de qui finalement de l'opposition pierre lombi je parle de pierre lombi d'accord qui aujourd'hui avec a tombi c'est lui qui était à la manoeuvre sans kabila il a fait ça seul mais kabila n'a rien fait dans ce pays messieurs d'accord vous pouvez quitter aujourd'hui à bord des tonton ta voiture qui va vite à des moindas jusqu'à chez moi au casel dans félix vient de construire moi j'ai fait moindas je ne suis pas arrivé parce que c'était vous c'était bloqué et les images sont là en tout cas félix a trouvé un projet en cours et il a cheminé mais quand on parle de ces sanctions monsieur ces sanctions qui sont tués juristes faut faire la part des choses ces sanctions sont immorales elles sont injustes elles sont illégales comment voulez-vous que vous condamnez des gens que vous n'avez jamais entendu est ce que ça a un sens et puis comment expliquer que l'union européenne s'arrange ce pouvoir de condamner des individus à la limite christian je souhaite que l'on fasse des mesures dynamicales l'union européenne en tant que regroupant des pays n'a pas le droit de sanctionner des ressortissants d'un autre pays qui ne fait pas partie de l'organisation ça c'est des questions mais ils ont quand même le droit de vous envoyer des de venir curé vos rigs vos caniveaux vous aider à couper des écoles vous faites vous faites vous faites de l'accord de ma faute d'une c'est des questions c'est même un étudiant en première année mais je vais finir parce que d'une et tu vas prendre la parole oui il a parlé des camoina sapou ainsi de suite des yumbi messieurs va-t-on dire aujourd'hui que comment tu parce qu'aujourd'hui à l'est on a encore tué cette personne donc on va dire que tu sais qu'elle va porter la responsabilité de cette insécurité c'est ça qu'on va l'arrêter le juger à ce que des inscrits qu'on tue et yumbi était une un conflit inter intercommunautaire tout comme au cas c'est que le gouvernement n'a pas pu gérer que le va plus régler enfin il ya toujours des débordements mais s'il ya des responsabilités il faut que des personnes qui étaient impliquées dans ce conflit sont poursuivies pourquoi voulez-vous que camilla porte la responsabilité pourquoi ce nom de camilla fait mal très bien jenny canida moi je ne peux pas répondre à jean-pierre kmb parce que je ne peux pas répondre je suis journaliste présentateur même s'il me colle comme l'étiquette et quelqu'un qui n'aime pas on connaît votre penchant mais le penchant il est comment le vocabulaire est un diable incrédiable éternel je comprends ta souffrance allez-y jenny canida je comprends ta souffrance allez-y kabila est le monument kabila il est vénéré jean-pierre parle bien français donc quand il choisit les termes vénéré il sait ce qu'il veut dire qu'il a devait être vénéré vénéré oui comme on vénère il doit vénérer comme ça voilà donc moi j'ai quand même pris mon stylo pour la première fois quand je viens si je note sur mon téléphone nous j'ai pris mon stylo si la caméra regarde là j'ai mis il a fait depuis j'ai dit un quitter le pouvoir c'est tout ce que j'aime plus raciter non il y a tellement des choses vous voulez vous que il a parlé de dominement il a parlé de doucement il a fait qu'il a fait que il a fait que ce qu'aucun aucun aucun homme n'a fait ici au congo il a fait le pouvoir il a organisé les élections trois fois trois fois avant lui personne n'avait fait si vous voulez conseiller à faire le bilan de kabila je vous inviterai un autre jour pour parler il faut une journée entière pour parler de ce qu'il a fait je crois que j'ai la parole c'est mon tour je crois allez-y vous avez la parole j'avais le temps de citer ce que kabila fait oui et tu as même dit bon je te laisse parler je te laisse parler à cette question là tu as lu une seule fois la constitution je te laisse parler je te laisse parler on ne m'a pas dit que c'était une émission milan je lui ai laissé parler mais quand il prend la parole pour nous détailler les oeuvres de kabila en 18 ans les oeuvres de kabila pas en dix mois je dis bien pas en dix mois mais en 18 ans tout ce que jean pierre voit c'est quoi il voit monsieur a quitté le pouvoir il avait la possibilité il avait la possibilité de se cramponner au pouvoir mais il a quitté à 46 ans il a quitté 47 il a quitté le pouvoir à 46 ans il avait l'attitude de pouvoir changer les choses jean pierre oubli ce qui a fait parler kengo en lingala en pleine plénière c'était quoi la c'était la tentative de faire quoi donc il faut pas il faut pas penser la révision fonctionnelle si on sait de quoi il s'agit le jour où kengo a parlé à lingala il n'y a jamais eu question de révision il y a le jour où kengo a parlé à lingala c'est parce que c'était la loi électorale la majorité présidentielle voulait revoir la loi électorale voulait justement toucher aux articles verrouillés impossible oui il était et c'est la rue c'est la rue qui a conduit il a dit nous avons nous ont écouté la rue nous avons écouté la rue et ce mouvement si ce jour là kengo faisait l'erreur de faire passer c'est cet article là mais tout allait capoter ce jour là parce qu'il n'allait pas s'arrêter ça n'allait pas s'arrêter parce que la population était déterminée à partir de ce moment là et heureusement le sénat a calmé les jeux le sénat a calmé les jeux et après les choses ont suivi le cours mais a rencontré rencontrer lui dans ce moyen lorsque maintenant vous dites qu'il a construit des fermes les gens dans un pays où les gens ont faim et kabil a construit des fermes non jean pierre je sais pas dans quelle ville il a construit des fermes kingakati c'est ça le ferme mais c'est quand même une ferme mais qu'il a une ferme à kingakati il a une ferme dans le bas congo dans le bas congo ceux qui vont là-bas vous savez combien il paie c'est qu'ils vont en tourisme à kingakati vous savez combien il paie mais c'est un fait privé mais c'est un fait privé il faudrait le voir il a raison de le faire j'ai pas encore vérifié on m'a parlé de 30 dollars j'ai eu une à commencer par vérifier j'ai une année c'est pourquoi je n'ai pas le conditionnel parce que le conditionnel est permis je vais à kingakati au moins une fois par moi jamais je n'ai fait de rien tu venais de dire ici que tu as des relations privilégiées avec le président kabila et son épouse et son épouse il a simplement dit que non il a pas parlé de son épouse il a dit qu'il a rencontré le président il a voyagé avec son épouse donc ils ont des relations alors vous sortez des cartouches non conventionnelles il a dit je suis journaliste je voyage avec madame mais pour des citoyens lambda les citoyens lambda pour aller kingakati moi j'ai une amie qui m'a dit qu'elle voulait là bas aller là bas et il sait sur la corde là comment on appelle ça voilà on a dit que pour rentrer là bas c'est 30 dollars et il faut attendre le jour où raïs est sorti pour que vous puissiez accéder c'est comme ça et ça se passe là bas donc c'est ça la ferme qu'il a construit en 18 ans donc nous dire aujourd'hui que kabila fait beaucoup de choses que ses prédécesseurs n'ont pas fait la ferme de kingakati je crois que c'est trop simple et lorsque lorsque ici vous affirmez que félix doit être poursuivi aujourd'hui parce que il ya eu sept morts il ya eu trois là bas et tout et n'ont pas dit qu'il doit être poursuivi il a parlé plus tôt il a fait une comparaison si jamais on a quitté ça pour ça c'est ça c'est de ça que je parle oui non parce qu'il ya eu mis parce qu'il ya eu 8 millions de morts dans l'est cabine doit être poursuivi kabila n'est pas auteur comment on dit direct d'un direct ou matériel et tout mais vous savez moi je suis pas juriste christian bien placé pour le dit non assistance à personne en danger c'est une infraction j'ai appris c'est une infraction et l'assistance à personne en danger mais ici le grand problème pour lesquels aujourd'hui toutes les nations même africaines sont contre kabila c'est le fait de voir qu'il ya des généraux qui sont cités dans la situation de l'est du pays qui ont attisé le fait dans l'est du pays qui ont occasionné des morts dans l'est du pays mais ces gens là ils sont toujours aux affaires ils ne sont pas inquiétés c'est ça le plus grand problème alors jean pierre vous avez la parole aussi kabila pourquoi il a laissé ces gens là il les a laissé faire jean pierre aujourd'hui félix ce qui dit si il va dans la même lancée c'est à dire il laisse ces gens-là agir tu es général on t'envoie dans l'est du pays pour mettre la paix tu ne mets pas la paix tu commences à marchander avec la télé les tenues des militaires avec les soldes des militaires et là s'il se rend coupable je dis bien s'il se rend coupable en ce moment là il sera poursuivi très bien alors j'ai perdu tout pourquoi kabila devait être vénéré pourquoi il devait être vénéré dans ce pays d'abord je commence à comprendre que l'ennemi du congolais c'est le congolais lui-même je ne peux pas comprendre ce degré de mauvaise foi je ne peux pas comprendre que cette haine viscérale contre un homme qui a sacrifié sa jeunesse pour ce pays j'aurais bien voulu qu'on me dise que cette émission était une émission de bilan non mais c'est l'essentiel je voudrais sortir légèrement de ma casquette des journalistes parler en tant que citoyen d'accord j'ai j'étais contre kabila autant que vous mais simplement parce que je connaissais pas bien l'homme je le voyais à la télé je l'ai connu avant vous vous étiez contre lui quand vous étiez journaliste ou quoi avant d'être journaliste j'ai dit enfin je suis journaliste sous kabila oui d'accord mais voilà vous avez changé de point de vue qu'on veut devenir journaliste parce que je ne connaissais pas l'homme d'accord quand vous me demandez que je vous parle de ce que kabila fait faudra il vous rappeler que quand ces jeunes de 27 ans ou 29 ans arrivent au pouvoir ce pays n'existait plus ce pays était inexistant chère d'unité sur quel plan vous savez qu'on ne pouvait pas quitter ici aller à goma qu'on ne pouvait pas quitter de kinshasa la kisangani vous le savez oui parce que la fédèle avait détruit les routes et tout ça c'est toujours kabila attendez c'est toujours kabila père n'est pas kabila fils et puis la situation même régime la situation est consécutive c'est le même régime qui a continué aux 32 ans des dictatures alors moi j'ai une question ma question est simple pourquoi doit-on lever attendez nous devons à kabila l'unité la pacification du pays aujourd'hui on peut partir du point 1 jusqu'au point 3 6 7 8 avec tout ce qu'il y a dans l'est là-bas par rapport à ceux qui sont à l'est à minembo et à fizi j'ai mis l'accent pourriez vous dire ça j'ai mis l'accent sur l'unité l'une l'unification l'unité la pacification aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui nous avons des rébellions étrangères qui sont sur notre territoire qu'il a d'aujourd'hui que la moune même la monusco la plus grande armée du monde avec 22 mille hommes sur équipés n'a pas réussi à défaire non c'est par rapport à la mission ils ont la mission d'observation d'intervention ils ont tout eu notamment le fameux chapitre c'est je ne souhaite pas y revenir ici les 18 ans mais kabila c'est trois fois les élections les dernières ont été financées sur fonds propres est ce que vous ne comprenez pas vous avez besoin d'un décès mon cher ami mais vous comprendre que kabila aime ce pays mais eux-mêmes disent que kabila nommé kabila mais eux-mêmes disent que kabila nommé félix ce n'est pas nous qui le disons c'est les membres du pépère des qui disent que kabila a nommé félix si t'es qui dit on dit non kabila a cherché à se cramponner au pouvoir connaissez-vous une seule fois que le parlement s'est réuni pour tenter de réviser notre constitution connaissez pouvez-vous ici devant la caméra en tout cas on connaît le professeur à part bochab il y a un autre il y a un autre là le constitutionnaliste du pprd vous l'a empêché comment il s'appelle encore je ne sais pas qu'a moukou ni vous voulez dire non non il y a un là qui a fait rage un certainement il est disparu maintenant je vous parle je vous parle vous parlez de de l'initiative c'est pas un professeur c'est même pas elle c'est pas un professeur c'est pas un CT c'est rien du tout n'empêchez pas aux chercheurs c'est rien du tout c'est un citoyen congolais qui n'a aucune distinction ça c'était la machine de la majorité les gens qui me regardent d'offres comprenez ne m'embrouillez pas on termine on termine connaissez-vous une seule initiative venue du président des tentatives du gouvernement ou même du parlement où il était majoritaire des tentatives visant à modifier la constitution des tentatives vous avez parlé vous avez parlé des folles journées vous avez parlé des folles journées de 2015 mais messieurs ici il s'agit pas de la constitution il s'agissait de la loi électorale et ce qu'on a décrit en 2015 nous rattrape aujourd'hui parce qu'en fait il fallait commencer par le recensement est-ce qu'on connaît aujourd'hui combien des congolais vivent sous notre territoire en 18 ans on n'a pas on l'a pas su malheureusement on avait l'opportunité oui on avait l'opportunité aujourd'hui en 18 ans aujourd'hui et d'ailleurs Félix tu sais qu'il va faire exactement ce qu'on a voulu faire en 2015 voilà qu'il a annoncé le recensement de la population d'ici 2020 ce qui est au moins au début du mandat quoi il fallait commencer en une année du mandat il pense déjà recenser alors que c'est vous au soir de votre mandat qu'il vous procéde recensez c'est quand même une petite confusion c'est tellement c'est tellement des choses vous parlez de Kingaka si on ferait payer juste que là tu n'as pas cité à part quitter le pouvoir alors je vous laisse si vous l'interrompez à tout moment il ne pourra pas avancer parce qu'il ne m'aide pas moi il reste quelques minutes on va terminer l'émission quitter le pouvoir un quitter le pouvoir deux je n'ai pas encore noté quand Kabil arrive au pouvoir nous avions un budget d'environ 300 millions de dollars oui on est à combien le pouvoir d'achat ici il faut voir aussi tout est rentrant le dollar était à combien oui je vais parler ou pas oui vous allez parler mais quand vous annoncez des choses encore quand même vous le dire maintenant oui il arrive le professeur d'université l'enseignant était-il payé ou pas le fonctionnaire n'en parlons pas il trouve un pays inexistent il n'a pas de moyens il s'est mis à le reconstruire il s'est mis à travailler parce qu'il fallait procéder par des réformes c'est que Kabil a fait en termes des réformes va profiter tu sais qu'il y a alors je vous coupe tout de suite je vous rappelle que quand Kabil a fait que c'est arrivé au pouvoir tout de suite il y a eu les achats de l'onatra qui ont parlé des 27 mois il y a d'autres qui ont parlé des 37 mois alors on a entendu des choses qu'on pouvait jamais entendre l'onatra est une entreprise commerciale l'onatra est une entreprise commerciale et son personnel vit entre autres de ses ressources internes mais Fati a doublé quand même les salaires des enseignants on va dire il a quand même doublé les salaires des 40% de plus qui a trouvé un travail déjà fait par son pédécesseur donc quel travail c'est ça la complémentarité donc pour payer les gens il fallait changer de président les réformes qui étaient faites il fallait que les réformes pour donner quelqu'un son salaire la bancarisation a commencé avec Kabila pendant que dans ce pays les agents payeurs détournaient c'est seulement maintenant qu'on nous parle des des 600 millions qui étaient vous qui s'est volatilisée l'émission est finie alors l'émission est finie je vous donne deux minutes à chacun alors non non il faut une émission le ministre du budget l'a fait bon alors je n'y on va faire ceci le ministre du budget il nous a ressorti ici il dit que Kabila a porté des réformes au niveau des salaires des des agents Jean-Pierre moi je fais confiance à votre qualité de journaliste mais est-ce que cette bancarisation nous a apporté quoi ? Jean-Pierre est-ce que vous pouvez nous dire devant les autres il y avait une seule banque qui payait tous les fonctionnaires est-ce que vous pouvez nous promettre que vous allez revenir avec les faits de monsieur Kabila ce qu'il a fait et fait pourquoi il doit être vénéré est-ce que nous pouvons vous accorder une émission spéciale afin que vous puissiez informer à l'opinion et je cherche quelqu'un d'autre qui connaît les choses que Kabila n'a pas pu faire pour de vrai non ne me mettez pas dans la peau des porte-parole non vous ne le défendez pas mais vous ne le défendez pas peut-être que vous pouvez changer la conception de beaucoup de gens vous vous avez vous étiez contre Kabila avant vous l'avez rencontré vous avez changé de vision peut-être que les autres peuvent faire la même chose aussi Kabila n'est pas si monstrueux oui qu'on ne le présente très bien c'est plutôt un monument si nous avons une alternance aujourd'hui c'est parce qu'il y eu un Kabila qui a refusé non c'est parce que la population avait voulu il faut arrêter de faire passer ça pour la première interview c'est faire ça c'est lire à Kabila et il faut plutôt dire aux gens que c'est la volonté de la population quand vous parlez de Kabila comme c'est lui vous aurez une minute vous aurez une minute allez-y épuisez vos minutes la première interview que Kabila accorde je crois jeune afrique à colette brakman il a dit que le pouvoir amenouise je ne me représenterai pas et quand je l'ai rencontré je lui ai demandé si monsieur le président vous avez réellement l'intention de vous représenter il a dit quoi non mais j'avais déjà dit non réalisez réalisez mes premières interviews il m'a ramené à cette interview que j'avais déjà oublié vous comprenez il y a eu ici des gens qui avaient été payés pour s'aborder l'action de Kabila des gens qui qui lui prêtaient des intentions mais au finish il a fini par vous prouver le contraire très bien donc on a terminé j'ai pris un montant oui une minute pour terminer vous terminez dans une minute sans contradiction et puis Jenny va prendre aussi une minute je pense ok c'est le courant est compté je pense que même le présent tu sais qu'il est en train de comprendre qu'il est facile de critiquer mais difficile de gérer gérer 80 millions d'âmes à 29 ans ce n'est-il pas facile et j'ai pu m'imaginer parce que je lui dise mais monsieur le président est ce que vous avez l'impression d'avoir sacrifié votre jeunesse je n'ai pas le temps tellement de revenir sur cet entretien offre mais aujourd'hui le président tu sais qu'il dit qu'il était chante des critiques il s'est fait rattraper lui-même il dit à un moment donné on a fait dire des choses à un moment donné on a un peu exagéré c'est que vous dites de Kabila aujourd'hui qui sait si dans cinq ans on lui dira de Félix en toute modestie j'ai en vue que l'on ne voit pas en Kabila ce diable incarné mais plutôt ses bénéfices du pays qui s'est battu contre des intérêts obscurs pour que ce pays résiste vous n'imaginez pas ce qu'il a pu endurer il devrait être en fait notre fierté en fait on ne dit pas qu'il devrait tout faire il n'avait pas la possibilité de tout faire vu l'état dans lequel il a trouvé le pays il a pu faire ce qu'il a pu mais arrêtons de le diaboliser le pauvre alors Jean-Pierre vous avez une minute 30 secondes allez-y Christian dans toutes mes interventions je n'ai jamais présenté Kabila comme le diable non si vous me suivez bien j'ai toujours plus condamné ceux qui ont travaillé avec Joseph Kabila lorsque fait ce qui devait mettre en place le gouvernement j'avais dit ici non c'était ailleurs j'ai dit qu'il faudra faire attention avec la constitution des cabinets ministériels parce que c'est là que se fait le travail au quotidien si on choisit mal les collaborateurs des ministres ils vont présenter des mauvais projets des arrêtés ministériels et les ministres ne vont pas aider le premier ministre à faire des bons projets des décrets et le premier ministre ne va pas aider le président de la république à faire des bonnes ordonnances c'est un travail en chaîne c'est pourquoi j'ai dit ceux qui aujourd'hui nous présentent des professeurs d'université comme étant des super hommes dans le pprd ils oublient que Kabila a cherché les quinze personnes qu'il n'avait jamais trouvé jusqu'à ce qu'il dit ce qui dit il a la chance de bien gouverner ce pays par les choix des bons bons animateurs mais il faut savoir Jean-Pierre que Joseph Kabila il doit répondre de ses actes qu'il soit à l'étranger ou ici au pays il devra répondre c'est ça la redévabilité nous devons c'est ça la démocratie c'est ça l'état de droit vous et moi nous sommes appelés à cela merci beaucoup on a fini notre émission Jean-Pierre vous allez regarder la caméra et donner vos coordonnées à ceux qui veulent continuer le débat avec vous aujourd'hui je suis convaincu que vous en aurez beaucoup et ne vous fatiguez pas d'en avoir en tout cas et puis jenny vous allez faire la même chose je commence avec vous Jean-Pierre bonjour à vous tous qui allez nous regarder Kabila passera je sais que dit passera le Congo restera et quoi qu'il arrive moi je suis déterminé non pas défendre un individu un idéal mais aussi à lutter contre tous ces néo colonialistes qui pensent que ce pays ils peuvent l'exploiter comme ils veulent vous voulez m'appeler vous m'appelerez pour certains qui ont mon numéro de téléphone et je souhaite plutôt communiquer avec vous via ma page facebook Jean-Pierre Caillé officiel c'est là où j'aimais l'essentiel de mes activités professionnelles et puis sur mon compte facebook Jean-Pierre Caillé mais là où j'aimais je raconte mes aventures mes passions voilà donc pas des numéros aujourd'hui enfin je souhaite m'arrêter là très bien alors merci beaucoup tu m'attendais à quelque chose mais je ne veux pas faire mal merci Jean-Pierre merci Christian pour l'invitation je sais qu'il est difficile de défendre quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur de ses ambitions il est très difficile de le défendre et nous croyons qu'aujourd'hui ensemble nous pouvons changer ce pays c'est pourquoi je me fais appeler ami du changement très bien appeler moi j'ai pas peur d'avoir vos appels ni vos sms appelez moi au plus 243 97 1516 parce que nous devons changer ce pays merci beaucoup merci à Jean-Pierre le fait de ne pas donner mon numéro ne signifie pas que j'ai peur de dire que ce soit donne alors les numéros alors vous allez non est ce que vous pensez je ne veux pas donner des numéros j'ai parlé de moi je ne veux pas donner des numéros parce que je sais qu'il y a des gens j'aime dire qu'il s'annuit on va terminer cette émission merci d'avoir été l'embrouille il faut se reconnaître qu'il s'annuit tellement en Europe que vous allez répondre aujourd'hui coup sur coup je crois que je commence à avoir des moins à moins le temps eux ils ont le temps parce qu'ils font rien ils font rien on se retrouve très prochainement portez vous bien qu'il y ait la peur que nos esprits et que dieu bénisse la rdc